Télé réalité qui a donné la paresse au fil du temps là, quand tu vois tu sais. Télé réalité qui va perdre en audience au fil du temps là, quand tu vois un peu, tu sais, quand tu vois sa démarche, tu sais un peu. Bachelors, troisième saison, saison 3. Vraiment, vous étiez trop attendus. Vous étiez trop attendus pour nous servir ça. Franchement, franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai déposé ma caméra pour parler de Bachelors, les amis, pour ceux qui viennent me découvrir. Moi, c'est dope. Je parle de ce qui est people, tout ce qui est media, tout ce qui est people, media, tout ça là. Fait des stories dans nous aussi, voilà. Sur une chaîne, il y a plusieurs sujets, voilà. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez aussi la vidéo, likez et abonnez-vous. On est parti. Like. Like, like. En attendant que vous likez, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coiffure ? Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle coiffure ? J'ai tout rasé. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous aimiez bien l'autre, les locks là ? Dites-moi tout. Voilà. Et puis, on annonce que la vidéo commence. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis heureux de vous retrouver, comme je l'ai dit. C'est vrai que je vous ai manqué. J'en ai confiance. Mais il le fallait, il le fallait parce que j'étais grave coupé. J'avais pas à faire des vidéos, même quand j'avais pu à gérer d'autres trucs que je faisais. Donc, voilà. Maintenant, j'ai pris quelques jours de vacances pour me reposer. Donc, vous allez me voir un peu plus souvent que d'habitude. Donc, voilà. Dans ce petit-là, on va enchaîner. On va rentrer dans le but du sujet. On va commencer par le choix de l'animatrice. M.A.L.O.S. Vous n'avez pas dit que ça allait être conitore. Moi, je savais vous. Vous n'avez pas dit que ça allait être conitore. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien mentir sur les réseaux. Jusqu'à la veille de l'émission, vous n'avez pas l'agent pour dire que c'était conitore. Ou un conitore. Ou un conitore. Vous n'avez pas un problème à mentir comme ça, même sur les réseaux. M.A.L.O.S. vous a fait quoi ? Vous avez dit que c'est pas elle. Même si, comme je l'ai dit et je le répète, M.A.L.O.S. son rôle dans l'émission, je ne sais pas trop en fait. C'est vrai qu'elle est talentueuse, mais bon, on peut s'y passer des mains. On peut s'y passer d'une animatrice. Bref. On va enchaîner avec le bachelor lui-même. Le bachelor. J'ai vu que les gens avaient dit sur les réseaux que le bachelor n'est pas riche, le bachelor n'est pas joli, le bachelor n'est pas aussi le bachelor. Moi, le bachelor, en vrai, je l'aime bien. Le soleil est parti. Ça, c'est quoi ça ? Moi, en vrai, le bachelor, je l'aime bien. Le bachelor, je l'aime bien. Encore, le bachelor, les gens disent qu'il n'est pas joli. Il est joli, il est là, il a pas l'argent. Il est tout ce que quand même, il a l'argent. Et puis, le principal, c'est pas d'avoir des milliards sur ce code de banque. Le principal, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, what's wrong ? Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait au bachelor ? Je ne comprends pas. En plus, j'ai vu qu'il était acteur, mais pas que. On peut dire que dans le domaine du cinéma, il n'y a pas aussi des films, mais il est acteur, pardon, et puis aussi banquier. Et donc, forcément, que les banquiers ont de l'argent, vous n'êtes pas dans le monde de la finance, mais bref, le bachelor a des ressources nécessaires pour combler les désirs de sa partenaire. Voilà, j'ai vu un petit article, c'est lui seul qui doit combler les désirs de sa partenaire. Bref, donc c'est ça. Le bachelor, il est beau. Oui, il est beau. Ceux qui se disent qu'il n'est pas beau là, vous regardez comment. Le bachelor est beau. Le bachelor est beau. Il est beau. Bref, donc c'est ça. On va passer aussi aux candidats maintenant. On a passé que moi, on passe déjà, le choix des candidats. Ce soir, c'est l'événement le plus plusé, le plus attendu de cette année. En face de moi, j'ai un homme galant, très charmant. Bonsoir. Bonsoir. On m'a fait savoir qui est le bachelor, quelque part. Est-ce que c'est ça et toi ? Oui, c'est ça. La camerounaise là, la camerounaise là, quand je l'ai vu, je lui ai dit, attends, quand elle a commencé, c'est ce soir là-dedans. Je lui ai dit, attends, c'est la nouvelle animatrice qui est là, parce que moi, il n'est pas regardé, moi, il a vu ça sur les réseaux, donc sur TikTok, dans le temps, il est arrivé sur Malouest, qu'elle a parlé là, il n'y avait plus celle-là. Il dit, attends, c'est la nouvelle animatrice qui est là, elle est forte. Je lui ai dit, elle est forte, elle est forte, déjà, les gens dans les commentaires ont dit que ce n'est pas la nouvelle animatrice. Je lui ai dit, ah, c'est une candidate, non, non, d'accord. Celle-là, les gens disent qu'elle va rentrer à Stéphanel, on dirait, c'est vrai, ce soir, je lui ai dit, le camerounaise a un talent comme ça, l'éloquence de la fille, on parle de l'éloquence de la fille, ouais, 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 mais je ne sais pas si toi, tu es arrivé loin, toi, là, il ne sait pas trop si tu es arrivé loin, hein, tes trucs de, tes, ben c'est, tu es un peu scénique, hein, mais tu n'es pas la plus scénique, en tout cas, tu es très belle, hein, yo, voilà, yo, je oublie ton nom, mais j'ai bien aimé ton entrée, ce soir, on m'a dit que le bachelor est pris, hein, non, ok, donc toi, je t'aime bien, je t'aime bien, I like you, I like you, so, on peut passer, let's, on va passer à Sandrine, on dit que Sandrine est à 40 ans, qu'elle est venue chercher quoi dans l'éloquence, elle est venue chercher l'amour, ok, oui, je veux t'attendre, tu as fonds en français ou pas ? Oui, on va faire le fond anglais, fond anglais, super, super, t'as donné un cadeau ? Un cadeau ? Oui, c'est Sandrine, parce que tous, quel que soit notre âge, quel que soit le dégueu de déception qu'on a pu avoir, on mérite le bonheur, on mérite l'amour, pourquoi vous voulez juger la cantine que du coup, elle est venue chercher quoi dans le bachelor ? Vous êtes sans coeur à ce point ? Vous pensez que, à un certain âge, on ne peut plus avoir droit à l'amour ? Mais je brise ce texte de sorcellerie qui a sur vous, au nom du geste, je le prise, je le prise. En vrai, tata Sandrine, moi, je l'aime je vous l'aime bien elle est bien belle en plus si moi même la petite la fait 40 ans regardez comment elle est fraîche regardez la petite la vous même si si on vous dit que la petite elle a très intéressé vous même vous allez discuter avec vous la petite elle est trop fraîche en tout cas elle n'est pas venue pour s'amuser tu sens qu'elle a vécu des choses et qu'elle est venue pour nous découdre avec ses filles là oui 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 donc petit en tout cas et puis il y a l'impression qu'elle va arriver loin celle-là cette entière là j'ai l'impression qu'elle va arriver loin elle est ainsi mais j'ai l'impression beaucoup que Bachelot va pas arrêter lui-même si c'est un enfant lui-même il a 36 ans et c'est un enfant donc c'est pas 4 ans de différence là qu'une chose que truc bien de toute façon la ménopause m'a dit que c'est à 45 ans chez les filles donc s'il s'est péché maintenant elle a encore 5 ans pour faire des enfants enfin un enfant donc il va pas sortir perdant de cette relation et proverbe qui dit c'est un game beng game avec ce qui veut dire ne v ―dez pas la peau de l'ouch avant de l'avoir tué c'est cette candidature là car parce que quand il est venu ou rentré avec ses ça c'est quoi son con on est dans quoi c'est quoi la flamme et puis je vois une femme qui s'avance une femme pleine de joie qui s'avance une femme pleine de bonté qui s'avance et qui dit attends attention attention calme down bro calme elle est vraiment she's very beautiful les anglais disent she's like she's like a siren she's so pretty she's a pretty girl so why why not elle est vraiment belle je l'ai dit en tout cas je l'ai dit j'aime beaucoup cette dame là je sais pas pourquoi mais elle dépêche tout le monde de beauté après on va voir ce que ça s'est passé dans l'émission mais vraiment c'est la plus belle actuellement elle est jolie en tout cas il y en a tout grave jolie en tout cas c'est la plus belle selon moi voilà c'est la plus belle et j'espère qu'elle va jouer aussi dans l'émission elle dit qu'elle a eu son diplôme de coach de yugan et puis on sait pas elle dit qu'elle a eu son diplôme de coach de yugan et puis on lui a pardonné on est tous les deux là ok oui d'accord à chaque fois qu'on va inspirer on va sortir tout ce stress ok relâche la pression il n'est pas aimé je n'aime pas la coach je n'aime pas ici tiens t'as trop démodé il est stressé comme toi c'est toi qui t'es stressé pourquoi tu veux mettre ce stress là sur lui hein la coach il a oublié son nom on va l'appeler Kucha désormais son nom c'est Kucha appelez la Kucha Kucha salut vous allez bien salut je pense que je me suis trompée désolé il y a un spectacle vous recherchez quoi je me suis trompée vous en allez Hey ! épepe le clown ? Épepe le clown du Bachelor ? C'est là-bas où tu pensais que tu étais. Épepe le clown du Bachelor. Nanuuuu. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Nan non non! Nan, pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça même ? je pensais que tu étais vers la frontière de quel pays comme ça. Ça sc 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 améric remarkable. Mais bon, Je vais pas trop dire aussi que j'ai pas aimé, parce que bon, c'était, ça fait authentiqueương C'était simple, c'était... Et puis à la Russie, il y a fait... Il m'a volé dans mon cher. Bon, chacun à sa manière, mais j'ai pas aimé quand même. Bonsoir. Ça va ? Vous allez bien ? Comment ça se fait que tu te retrouves ici ? Mais... que je vous retrouve là ? Écoute-moi, je veux qu'on parte. Tu veux qu'on parte toi ? Quand on quitte ici, je veux pas me retrouver confrontée à tout ça. Ok, c'est-à-dire, l'idée c'est venir, comprendre et partir. C'est ça. Troupez. C'est Wenty. Je suis actrice. Hein ? Ouais, ouais, on va tout voir dans cette émission. On va tout voir. Si alors une entrée qui était pour la plus nulle de la planète. La plus nulle de toute l'histoire de Bachelot. C'est ça là. C'est ça là. Écoute, je veux qu'on parte. Tu veux qu'on parte où ? Je veux pas plus ça. Je veux qu'on parte loin d'ici, loin de tout le monde. C'est là maintenant. Et puis, c'est le couper là. Tu peux me tuer. Et elle a coupé, coupé. C'est là que son jeu d'acteur n'a tellement pas pris non. Que elle me mette que non, c'est bon. Il y a la vie. Bachelot aussi. Il y a dit qu'en tout cas, oui. En tout cas, oui, oui, oui. Tu sais. C'est quoi ça là-même ? C'est quoi ça là-même ? Même film de 1 an. Film des enfants de 1 an. C'était plus chic que toi ton entrée de couper là. Ton entrée de couper là. En tout cas, une qui est très belle. C'est vraiment une qui... J'aime cette fille. Cette fille est très belle. Elle a beaucoup de choses aussi à dire sur son affaire. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça, c'était la première partie. La Waniki a été très vite bouée par le bachelor. C'était une excuse. C'est parce qu'elle a évoqué le fait qu'elle voulait une stabilité financière. Donc, je vais donner mon avis sur l'affaire. Il faut aller jouer avec quelqu'un. Il faudrait que la personne te corresponde. Parce que j'ai beaucoup de limites. J'ai beaucoup de principes. Moi, la beauté, là, ça ne me suffit pas, quoi. Enfin, je ne vais pas me mettre avec d'autres qui, quoi. Quelqu'un de stable aussi, financièrement. Parce que ça, c'est important aussi. Ça équilibre les choses, en fait. La stabilité financière, est-ce un critère pour toi d'aimer une personne ou pas ? Naturellement, bien sûr. Ça, c'est à cause de... Parce que la fille, elle veut une stabilité financière. Elle a fait bachelor la boy. C'est ça. C'est une expression. C'est que bachelor, mais lui, il doit être un peu à tchèbè. Bachelor, il faut nous dire que tu es à tchèbè ou pas ? Moi, mes amis disent que je suis à tchèbè, mais c'est parce qu'il n'est pas à tchèbè. Moi, mes amis, j'ai dit que je veux une fille gagner une stabilité financière. Qui veut avoir quelqu'un qui n'a pas l'argent dans ta vie ? Nous tous en aiment l'argent. Nous tous en aiment l'argent. Et puis, ne faites pas comme si la fille a dit que ce côté-là... On a parlé de plusieurs choses. Mais c'est ce côté où on dit que stabilité financière. C'est ça que tu as retenu. Et tous les gars l'ont dit là. Toi, tu n'as pas compris. Le vache là. Toi, tu n'as pas compris. Quand tu as une stabilité financière, ce n'est pas que tu es riche. Ce n'est pas forcément dire que tu gagnes des millions par mois. Stabilité financière, c'est être à l'abus du besoin. Tout le monde est à l'abus de... Qui aime la pauvreté dans le monde là ? Qui aime la pauvreté dans le monde là ? Dites-moi personne. Donc, I don't know why is this, is this. Il y a l'exemple un peu. Donc, tiens, pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? En tout cas, bof. Je pense que c'est la paix de la vidéo. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Les amis, j'espère que vous aurez plu. Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous a plu, likez la vidéo, partagez, puis commentez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, je vais faire l'effort de nous régulier. Parce que vous voyez ma chaîne et puis likez la vidéo, commentez et partagez. Donc, bisous. Abonnez-vous aussi à mes réseaux. Mes réseaux. Abonnez-vous. Si vous voulez. Si vous voulez, abonnez-vous à mes réseaux. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.